Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est maintenant rendu à la 38e heure du compte sur la chaîne YouTube d'un autre blog de maman. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire, et aujourd'hui, je vais vous lire Les dragons adorent les tacos par Adam Robin et illustré par Daniel Salmieri. C'est aux éditions Les Malins. Et là, si vous êtes amateur de tacos, est-ce que vous aimez ça les tacos? Moi, j'adore ça! On en mange souvent à la maison. Alors, si vous aimez les tacos, vous allez raffoler de cette histoire-là. Et si vous n'aimez pas les tacos, je vous le jure, après cette histoire, vous allez vouloir en manger tellement ils sont décrits de manière appétissante. Alors, si vous êtes en plein moi de l'alimentation, de la nutrition, c'est un livre qui est parfait à lire en classe, à avoir à la maison pour cette thématique-là, parce qu'on est vraiment dans le plaisir de manger. Alors, les dragons adorent les tacos. J'ai une mission pour toi aujourd'hui. Pourquoi tu crois que les dragons adorent les tacos? Est-ce que tu as une idée? Ah oui, peut-être. C'est ce qu'on va découvrir. Tu es prêt? C'est parti! Oh, c'est plein de tacos quand on ouvre mon livre! On dirait une pluie de tacos! Regarde ici, on a l'auteur et l'illustrateur qui sont en train de manger des tacos. Je pense qu'eux aussi, ils aiment beaucoup ça. C'est pour ça qu'ils ont écrit une belle histoire de tacos. Ah, ici, c'est écrit « Caverne à Tacos », probablement l'endroit où on va chercher des tacos. Hé, toi! Sais-tu que les dragons adorent les tacos? Ils adorent les tacos au bœuf et les tacos au poulet. Ils adorent les gigantesques tacos et puis aussi les tout mini tacos, hein? Oui, toi, je pense que c'est ici le petit garçon. On parle à ce petit garçon-là dans l'histoire. Et dans sa chambre, regarde, il y a plein de dragons. Donc, si les dragons aiment les tacos, le petit garçon ici, il adore les dragons. Bon, bien, pourquoi est-ce que les dragons adorent les tacos, hein? C'est peut-être pour l'odeur des ingrédients qui cuisent. C'est peut-être pour le craquement crunch, hein, des tortillas croustillantes. Mais c'est peut-être aussi un secret. En tout cas, si tu veux te faire des amis dragons, il te faut des tacos. Hé, dragon! Bien, pourquoi est-ce que les dragons adorent les tacos? Mais attention! Autant les dragons adorent les tacos, autant ils détestent la salsa piquante. Ah! Est-ce que toi, t'aimes ça, la salsa piquante? Non, hein, ça pique un peu. Bien, les dragons non plus, ils n'aiment pas ça. Ils détestent la salsa verte piquante et la salsa rouge piquante. Ils détestent la salsa piquante avec de gros morceaux et la salsa piquante très lisse. Les dragons ne tolèrent pas le plus léger goût piquant dans la salsa. Donc, pas de piquant, rien, nada. Mais pourquoi est-ce que les dragons détestent la salsa piquante? Bien, parce qu'une seule goutte de sauce épicée et les oreilles des dragons crachent de la fumée. Pouche! Ah! Parce qu'un tout petit morceau de piment fort, un tout petit, 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 petit... Ah! Et le nez du dragonneau lance des étincelles. Pouche! Ah! Mais surtout parce que la sauce piquante donne des maux de ventre au dragon. Ah! Et quand un dragon a mal au ventre, qu'est-ce qui se passe? Ouf! Tu veux préparer des tacos pour les dragons? Ne mets pas d'ingrédients piquants dans la garniture. Non, non, non! Tu peux mettre des tomates. Oui! De la laitue. Oui! Du fromage. Oui! Voilà de bons ingrédients pour garnir les tacos des dragons. Mais, pas de salsa piquante, hein? Hé, dragon! Que penses-tu de la garniture piquante dans les tacos? Oh! J'ai mal au ventre, hein? Qu'il semble nous dire. Donc, non. Il faut vraiment, vraiment pas donner de salsa piquante aux dragons. Ouf! Les dragons adorent les fêtes. Ils aiment les fêtes costumées. La 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 la! Les fêtes dans la piscine. Wouhou! Yeah! Ils aiment les fêtes super gigantesques. Où l'on joue de l'accordéon. Du-du-du-du-du-du-du! Et les fêtes toutes mini. Où l'on joue aux devinettes. Zombies? Euh, non. Somnambules? Euh, non. Mais pourquoi est-ce que les dragons adorent les fêtes? C'est peut-être pour la conversation. C'est peut-être pour la danse. Titi, 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 titi. C'est peut-être pour le rire réconfortant des amis. Ha! 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 C'est vrai que c'est le fun, les fêtes, hein? C'est le fun de se rassembler aussi. Ça nous fait du bien. Ça nous a manqué beaucoup ces temps-ci, hein? Mais je t'apporte une fête aujourd'hui. Avec mon histoire. Mais il y a une chose que les dragons adorent encore plus que les fêtes ou les tacos. Ce sont les fêtes de tacos. Les fêtes de tacos sont des fêtes où il y a des tas de tacos. Ha! Tu peux inviter des dragons à une fête de tacos? Oui. Il va te falloir des tonnes et des tonnes de tacos. Des montagnes de tacos. Ha! Le mieux, c'est encore de prendre un bateau. Et de le remplir de tacos. Comme ça, tu es sûr d'en avoir assez pour tous les dragons. Car c'est bien connu. Les dragons adorent les tacos. Tacos. Regarde ici, il y a un bateau qui est rempli de tacos. J'aimerais ça plonger dedans pour en manger. Il y en a même dans toutes les caisses ici. Tacos, oignons, laitue, fromage. C'est ce qui est écrit. Ce sont les garnitures. Hé, dragon! Ah, tu vas être à la grande fête de tacos! Oui! Le dragon, il a encerclé la date de la fête. Et ça ici, c'est son invitation pour la fête. C'est écrit, invitation, fête de tacos pour les dragons. À la maison d'Émile, le numéro 23 novembre à 19h. Ha! Notre petit garçon, il s'appelle Émile. C'est écrit ici. Non, on ne le savait pas encore. Et là, c'est la maison d'Émile. Mais rappelle-toi, les dragons détestent la salsa piquante. Alors, avant d'inviter des dragons à une fête de tacos, fais disparaître ta salsa piquante. Le mieux, c'est encore de l'enterrer dans le jardin. Comme ça, tu es sûre que les dragons ne la trouveront pas. Regarde, il vide sa sauce piquante dans un trou pour que les dragons ne la trouvent pas. Et la maison déborde de tacos. Il y a même un dragon qui est atterri sur le toit et qui renifle l'odeur des délicieux tacos par la fenêtre. Ces dragons adorent la fête de tacos. Wow, bravo Émile, c'est réussi. Ils aiment la musique. Ils aiment les décorations. Mais surtout, ils adorent les tacos. Il y a même des ballons en forme de tacos. Wow! Il y a des tables partout. Ça a l'air bon. Puis lui, il a un tee-shirt écrit « J'aime les tacos ». Heureusement que tu t'es débarrassée de toute la salsa piquante. Oh! Mais attends! Oh non! Qu'est-ce que tu sais, grains verts dans la salsa? Regarde, c'est plein de petits grains verts. Tu n'as pas lu les petits caractères inscrits sur le pot. Oh! Regarde, c'est écrit « Salsa super douce », mais en petit caractère, en tout petit tout petit. C'est écrit « Contient maintenant des petits piments forts ». Non, ça faisait partie des ingrédients qu'il ne fallait pas. Oh là là! Dragon, écoutez-moi. Ne mangez pas ces tacos. Ces petits grains verts dans la salsa, ce sont des ralapenos. Des piments super forts. Non! Je sais que vous rafolez des tacos, dragon, mais ceux-là, vous ne les aimerez pas. Ne laisse pas ces dragons manger ces tacos. Grouti, 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 grouti. Trop tard, regarde, les dragons en ont mangé plein. Mais qu'est-ce qui va se passer, tu penses? On va tourner la page pour le découvrir. Oh! Regarde, c'est catastrophique. Il est trop tard. Les dragons crachent du feu partout dans la maison de Émile. Et là, tout a brûlé. Pauvre Émile. Sa maison en entier a disparu dans les flammes des dragons. Les dragons qui avaient avalé de la sauce piquante. Ah! Ouf! Mais regarde! Mais pourquoi est-ce que les dragons t'aideraient à reconstruire ta maison? Peut-être parce que ce sont de bons samaritains, des gens qui aiment aider. Peut-être qu'ils sont malheureux de l'avoir détruite. Peut-être qu'ils aiment bien les post-tacos. Ah! Ça, c'est un bon truc si on veut qu'ils l'aident, Émile, hein? Regarde, il leur a mis une table avec des tacos pour avoir des post-tacos, hein? Manger un petit peu de tacos après avoir cloué une planche. Manger un petit peu de tacos après avoir érigé un mur. Ça travaille mieux avec des collations. Je pense que t'aimerais ça, toi aussi. En tout cas, moi, ça serait une bonne façon pour que je l'aie des milles qui me donnent des tacos. Car, c'est bien connu, les dragons adorent les tacos. Puis moi aussi! Hihi! C'est une drôle d'histoire, hein? Et là encore, plein de tacos! Dans mon livre! Ah! C'était vraiment très drôle. Alors, j'espère que je t'ai donné envie de manger plus de tacos. Peut-être que tu pourrais proposer ça à tes parents comme idée de souper ce soir. Est-ce que tu as trouvé la réponse à ma question? Pourquoi les dragons adorent les tacos? On n'est pas sûr, hein? C'est peut-être à cause de la tortilla croustillante. C'est un mot qu'on a appris en lisant l'histoire. Peut-être à cause de la viande qu'il y a à l'intérieur. Du poulet. Du bœuf. Peut-être à cause des garnitures, hein? Mais pas de la sauce piquante. Ça, c'est sûr. On sait pourquoi les dragons ne mangeraient pas un tacos. Mais c'est peut-être pour toutes ces raisons-là. Donc, on n'a pas vraiment de réponse. On n'a que des hypothèses, encore une fois. Alors, on n'a que des idées. Mais en même temps, on a appris plein de choses sur le fameux tacos. C'est pourquoi, là, je vais m'adresser aux parents. C'est un livre que j'ai proposé dans mon article sur le réseau littéraire, sur le mois de la nutrition, le mois de l'alimentation. Je partage beaucoup de listes thématiques comme ça sur le blog parce que je sais que c'est intéressant de l'exploiter à la maison, de même qu'en classe. Ça nous fait des coins lecture attrayants parce qu'on y va avec les thématiques en vogue et aussi avec les intérêts de nos enfants. Je pense que d'exploiter le mois de la nutrition avec la littérature jeunesse ou même l'alimentation en général, ça peut vraiment aider nos enfants à découvrir de nouveaux aliments, à adopter une attitude positive aussi envers un aliment qu'ils n'osent pas goûter. Alors, avec un livre qui nous apprend finalement de quoi est composé le tacos et qui nous le rend tellement bon et tellement attrayant, c'est une belle façon d'introduire un nouveau repas dans nos menus. Puis je vous donne aussi un petit truc, si jamais vos enfants leur refusent de manger quelque chose ou qu'ils se sont, à un moment donné on leur propose quelque chose, ils ne sont pas contents, bien on peut également les inviter à participer au menu de la semaine. À savoir, bien là, toi tu voudrais avoir, je ne sais pas moi, des tacos justement, quand est-ce que tu voudrais qu'on les mette au menu la semaine prochaine? C'est vrai que c'est bon, on est dans l'accueil de l'émotion de l'enfant, puis on lui présente des beaux livres, il existe plein plein de livres sur plein de sujets. Je pense que je vais vous mettre dans la description justement la liste de tous les livres que je vous ai proposés pour le mois de la nutrition. Je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'aimer, de commenter, de partager et on se dit à samedi prochain! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...